Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des culottes menstruelles ou les culottes de règles. Ce sont des culottes absorbantes à utiliser pendant les règles. Avant, j'utilisais des serviettes hygiéniques, mais comme j'ai des règles très abondantes, voire hémorragiques, j'étais tout le temps en stress, je devais me réveiller tôt ou me coucher tard pour vérifier que tout est en place, qu'il n'y a pas de fuite. Et même pendant la journée, je devais vérifier et en changer souvent. Et donc, ça fait un an et demi que j'utilise des culottes de règles et pour moi, ça a été une vraie révélation. J'ai testé plusieurs marques, mais Modibody est ma marque préférée. Donc, je vais vous présenter les trois modèles que j'ai achetés avec mes propres sous. Modibody est une compagnie australienne avec une fabrication en Chine, pour l'Europe en tout cas. L'envoi se fait depuis l'entrepôt au Royaume-Uni. Donc, on a tous les bénéfices, un design australien au top, des prix abordables, donc à partir de 25 euros la culotte, qui est assez bas par rapport à d'autres marques, et une livraison rapide sans frais de port. Donc, les culottes sont livrées dans un sac compostable, et chaque culotte est individuellement emballée dans une petite pochette en carton. Et quand vous recevez des culottes, il faut laver une ou deux fois avant de les utiliser. Donc, si vous ne les lavez pas, elles seront moins absorbantes. La zone absorbante est composée de trois couches de tissu très très fines. La couche supérieure évacue l'humidité, élimine les bactéries et limite les odeurs. La couche intermédiaire absorbe le sang. Donc, selon le modèle que vous choisissez, ça peut absorber l'équivalent de 1 jusqu'à 10 tampons. Et la couche inférieure est une protection imperméable, comme ça le sang ne va pas tâcher votre pantalon ou votre doigt. Je fais du 36 en taille française et chez Moody Body, ça équivaut à XS en taille américaine et taille 8 en UK, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai ici trois culottes de chez Moody Body avec des pouvoirs d'absorption différents. Le premier modèle, c'est un classique bikini maxi 24 heures. Ça correspond à 10 tampons. Pour moi, le modèle 24 heures est indispensable parce que même pour les règles hémorragiques, ça peut tenir toute la journée. C'est mon modèle préféré et je pense que s'il y a un modèle à tester absolument chez Moody Body, c'est ce modèle. Bien sûr, vous pouvez la porter la nuit parce que ça protège à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez dormir sur le ventre ou sur les côtés sans aucun problème, sans fuite. L'épaisseur est vraiment impressionnante. Ça fait à peine 3 mm. On l'oublie très vite en fait. C'est tellement agréable à porter, c'est tellement fin. Le second, c'est Simfree Fun Brief Heavy Overnight. Ça équivaut à 3-4 tampons. Le modèle Heavy Overnight tient entre 4 et 6 heures pour les règles hémorragiques. Mais toute la journée, si vous avez des règles modérées slash abondantes, c'est le modèle que je porte pour le deuxième ou le troisième jour de règles. Vous pouvez bien sûr la porter la nuit parce que les zones de protection sont très larges. Et le dernier, c'est le modèle détachable Bikini Moderate Heavy qui équivaut à 2-3 tampons. Le modèle détachable Bikini est le moins absorbant des 3 modènes que j'ai. Il équivaut à 2-3 tampons. Mais ce que j'aime beaucoup, ce sont les agrafes sur les deux côtés. Ça permet de l'enlever très facilement, sans avoir à enlever le pantalon et les chaussures. C'est très pratique quand on a à changer les culottes et qu'on est au travail ou on est en voyage. Malheureusement, ils ont un seul modèle avec les agrafes. Mais j'espère qu'ils vont utiliser ce système d'agrafes sur les modèles plus absorbants et non véganes. Pour plus d'informations sur les coupes, les modèles et les couleurs de Moody Body, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. En termes de design, ça fait un peu culotte de grand-mère. Je trouve que le look est inévitable parce que là, on est dans une protection pour les règles très absorbantes. Plus la partie absorbante est grande, mieux c'est. On ne risque pas de tâcher les draps ou les pantalons parce que tout sera absorbé par la culotte. Ils ont d'autres modèles qui sont un peu plus taille basse ou plus échancrée. Mais pour les règles abondantes, en tout cas, je conseille ce genre de modèle grand-mère. Mais qui va bien vous protéger contre les fuites. Au niveau de l'absorption, les trois modèles sont tous absorbants. A condition de respecter le pouvoir d'absorption. Quand la culotte est pleine, il faut en changer. Pour les trois modèles, tant qu'elles ne sont pas pleines, il n'y a pas d'odeur. Il peut y avoir une marque d'humidité sur la partie absorbante. Surtout quand on a des règles hémorragiques. Mais ce n'est pas très gênant comparé à une serviette hygiénique. Pour le lavage, c'est très simple. Il faut rincer les culottes à l'eau froide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de sang. Je sais que beaucoup de femmes préfèrent les laisser dans l'eau pendant des heures. Mais ce n'est pas du tout, du tout conseillé. Au contraire, ça peut abîmer les culottes. Donc, une fois les culottes rincées à l'eau, vous pouvez les laver normalement à la main. Ou les passer à la machine. Il ne faut pas non plus les sécher au sèche-linge. Mais les sécher à l'air libre. Quand je lave à la main, ça me prend toute une journée pour que ça sèche. Quand c'est lavé à la machine, en une nuit, les culottes vont sécher. Donc, il faut prévoir quand même un certain nombre de culottes pour couvrir le cycle complet. Je pense qu'entre 5 et 6 culottes, à condition de les laver tous les jours. En barre d'infos, vous allez trouver les codes promo que vous soyez déjà cliente chez Modibody ou pas. Je recommande d'acheter d'abord une culotte pour être sûre que c'est votre taille, que ça vous convient, que le modèle vous plaît. Pour votre première commande, vous avez jusqu'à 30 jours pour renvoyer l'article si ça ne vous plaît pas. En barre d'infos, vous trouverez des articles que j'avais déjà écrits sur Modibody avec des photos des culottes utilisées. Ça ne me plaît pas non plus de vous faire des photos des culottes pleines de sang. Mais je pense que quand on n'en a jamais vu et quand on n'en a jamais utilisé, on a du mal à imaginer comment ça marche. Donc, vous allez trouver ces photos sur le blog si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada